Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la situation de la viticulture bordelaise. La fibière en fait subit de plein fouet la peste de consommation de vin en France. Et à l'export, elle est malmenée par les taxes de Trump et le Brexit. En outre, le secteur est aussi pointé du doigt par certains qui l'accusent d'utiliser trop de pesticides et lui demandent de passer au bio. Alors comment la viticulture bordelaise peut-elle relever ces défis ? L'enjeu est majeur. Elle compte pas moins de 50 000 emplois rien qu'en Gironde et 600 000 en France. On va en débattre avec Bernard Farge, qui est le président du comité interprofessionnel du vin de Bordeaux, et César Compadre, qui est notre grand reporter expert en vin à Sud-Ouest. Alors Bernard Farge, tout d'abord, sur le millésime 2020, à quoi doit-on s'attendre ? Est-ce que c'est un bon millésime ? Il faut attendre encore un peu, puisque le millésime 2020 est en cours de vendange. Il reste encore quelques parcelles en rouge, dans le médoc, un peu dans l'entre-deux-mer. Et puis aussi, il reste évidemment aussi pas mal de licoreux à récolter. Le soleil revient, c'est très bien aussi pour les licoreux. Le millésime sera un beau millésime. Il faut attendre évidemment les vinifications, il faudra attendre les premières dégustations, mais nous sommes très confiants sur la qualité de ce millésime. Nous avons eu des conditions de récolte plutôt très favorables, difficiles à certains moments, parce qu'il a fait très 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 chaud, ce qui était assez exceptionnel. Un millésime très précoce, aussi précoce que 2003, mais qui sera peut-être moins chaud que 2003. En tout cas, un beau millésime et plutôt satisfaisant en termes de qualité, très satisfaisant en termes de qualité. Et de quantité ? En termes de quantité, c'est plus aléatoire et on aura perdu beaucoup de volume, notamment lors des 10 jours très chauds pendant les vendanges. Alors la filière, je disais tout à l'heure, a été secouée par le Brexit, par les taxes Trump, par la Covid-19 aujourd'hui. Dans quel état, justement, financier est la filière et dans quel état même psychologique sont les viticulteurs ? Il y a beaucoup de sujets dans votre question. La filière bordelaise est ébranlée. Elle était déjà en difficulté après ce que vous avez énuméré. Les taxes Trump à la fin de l'année 2019. La diminution du commerce en Chine très forte et moins d'importations par les Chinois. Nos concurrents australiens qui ont des conditions d'entrée sur le marché chinois bien meilleures que nous, puisqu'ils sont à zéro taxe. Une déconsommation du vin en France, une déconsommation particulièrement des vins rouges en France. Il se trouve que nous sommes forts à l'exportation aux États-Unis, forts à l'exportation en Chine, plutôt évidemment invignables de rouge. Donc ce sont des sujets sur lesquels c'est difficile. Ensuite, évidemment, il faut ajouter la crise du Covid qui ébranle toutes les entreprises. Et même les entreprises qui marchaient très bien ou des régions viticoles qui marchaient très bien au début de l'année 2020 sont aujourd'hui ébranlées. Donc c'est l'ensemble du secteur viticole français qui est en grande difficulté avec des soutiens de l'État plutôt très très faibles par rapport à d'autres filières. – Oui, vous avez eu en résumé 250 millions d'euros seulement, quand l'affaire aéronautique ou automobile ont entre 15 et 8 milliards d'euros. – C'est de cet ordre de grandeur-là, mais sur les 250 millions d'euros, il y en a la moitié qui était déjà des fonds européens prévus vers la viticulture. Donc ça montre bien que 125, 130 millions d'euros, c'est très très faible pour les 600 000 emplois que vous avez rappelés, et pour les 12 milliards de contributions à la balance commerciale à peu près que nous faisons chaque année. – On sait que la concurrence et la compétition mondiale est très forte. Dans ce contexte, avec ces finances, comment vous, vous pouvez repartir à la conquête des marchés et essayer surtout de ne pas trop en perdre ? – Alors il faut aussi que l'économie redémarre dans son ensemble. L'économie du vin ne redémarrera pas toute seule. On a besoin que le restaurant rouvre. On a besoin que les gens aient envie de se retrouver, que le secteur de l'événementiel redémarre aussi. Il y a des secteurs d'activité qui sont très 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 sinistrés, comme nous. Nous sommes tous interdépendants. Lorsque les Chinois aujourd'hui redémarrent, ça ne redémarre pas aussi vite que nous n'aurions voulu. Aller en Chine pour relancer la commercialisation oblige à avoir 14 jours bloqués dans l'hôtel. Donc c'est des éléments qui ne sont pas favorables à la relance. Mais encore une fois, qui ne sont pas propres à Bordeaux. Donc tout ce que l'on essaie de mettre en place aujourd'hui, c'est avec les moyens qui sont moins importants, en termes de promotion notamment, c'est davantage d'action auprès de nos prescripteurs, des restaurateurs. Et on veut se tenir des restaurateurs aussi dans la lutte qu'ils mènent en ce moment-là. Auprès des cavistes, auprès de la grande distribution et auprès du grand public. On mettra en place, début d'année 2021, comme on l'a fait en 2020, un grand programme sur 3-4 jours qui serait, on l'appelait ça, la Saint-Vincent en 2019. Ce sera la grande tournée des vins de Bordeaux en 2020. Aller au contact des consommateurs parce que nous avons besoin de montrer nos gueules, de montrer nos visages parce que les consommateurs sont aussi en attente. Et de les sensibiliser aux difficultés aussi. Sensibiliser aux difficultés. Après, le vin, ça se consomme aussi parce qu'on a envie de boire du vin, échanger, partager avec des amis. Il ne faut pas que ce soit un pendant à la crise. Il faut que l'économie redémarre pour vendre du vin et on sera là. César Compas, vous êtes notre expert vin à Sud-Ouest. Quelles sont justement les forces et les faiblesses du vignoble bordelais ? Alors, les forces, on les connaît. C'est un grand vignoble. C'est un vignoble qui produit des vins de qualité très différente. Des grands crus jusqu'à des vins de quelques euros la bouteille. Et effectivement, une des principales forces, je pense, c'est qu'on ne connaît pas suffisamment toute la palette de vins à des bons rapports qualité-prix entre 5, 10 et 12 euros que peut proposer les vins de Bordeaux. Essentiellement en rouge, mais également en blanc. On sait que le crément, on prend un petit peu son, prend aussi son envol. Donc, Bordeaux a quand même des atouts. Mais c'est vrai que dans la période actuelle, on a du mal à les voir. Et vous l'avez énoncé tout à l'heure, il y a eu des aides. Il y a eu des périodes de distillation aussi parce qu'il y a beaucoup de vins qui n'ont pas pu être vendus. Donc, voilà, je pense qu'au-dessus de toutes les ruines dont on est en train de parler, de toutes les mauvaises nouvelles, il y a quand même des atouts. Je ciblerai aussi deux autres atouts. C'est qu'il y a beaucoup de matière grise dans le vignoble de Bordeaux. Et comme dans une entreprise, je pense que s'il y a un service de recherche et développement qui est performant dans une entreprise, souvent, l'entreprise a plus de chances de s'en sortir. Et on n'y pense pas beaucoup, mais quand on se promène dans les vignobles, beaucoup de jeunes, très formés, l'ISVV, beaucoup de centres. L'Institut des sciences de la vignette. Voilà, exactement. Beaucoup de matière grise, beaucoup d'organismes. Et c'est une force qui nous permet d'être quand même relativement optimistes parce qu'il y a du savoir-faire, en fait. On voit aussi que les goûts évoluent, justement, des consommateurs. Souvent, on reprochait au vin de Bordeaux d'être trop boisé aussi. Il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter à ça. Effectivement, il y a eu des modes, comme dans tous les secteurs, il y a eu des modes. Et il se trouve que les vins un peu plus boisés, un peu plus lourds, il y a une quinzaine d'années, n'ont plus voix au chapitre aujourd'hui. Et effectivement, c'est un des grands défis des vins de Bordeaux qui était quand même l'archétype de ce type de vin qui, finalement, sort un petit peu de la route. Et produire des vins plus sur le fruit, peut-être moins de bois, effectivement, des élevages plus ciblés, en gros, des vins plus jeunes qui vont plaire aux nouvelles générations. Il y a cet enjeu qui est très important et je note que le virage est pris. Voilà. Je note que le virage est pris depuis quelques années. Maintenant, évidemment, le Covid, les difficultés, tout est stoppé. Mais je pense que le virage est pris comme le virage de la production un peu plus propre. On en parlera sûrement tout à l'heure. Mais voilà, les vins HVE, haute valeur environnementale, le bio. Il y a également tout un virage qui est pris. Il est pris sur le goût et il est également pris sur les modes de culture. Parfaite transition, César. Alors, Bernard Fars, justement, dans ce contexte où les trésoreries des entreprises, qui sont souvent de petites entreprises familiales, sont affaiblies, comment ils vont faire pour relever les deux défis majeurs à venir, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir moins de pesticides parce qu'on l'a beaucoup reproché. Mais il y a aussi une question d'image où on stigmatise beaucoup le vin. Mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été aussi faits sur les dernières années et lutter aussi contre l'impact du réchauffement climatique parce qu'il va falloir changer aussi des cèpes de vignes, en arracher certaines. Donc comment justement on s'adapte dans ce contexte avec moins de moyens financiers paradoxalement qu'auparavant ? Alors, certaines adaptations, certains virages, et César Compadre vient de rappeler, il y a des virages qui sont déjà pris. Mais tout le monde ne pourra pas les prendre. Tout le monde prend le virage. Tout le monde prend le virage à sa vitesse. Il ne faut pas les trouver non plus. Mais le virage, il est pris par tout le monde. Chaque crise a vu des entreprises disparaître. Et hélas, c'est terrible à dire, mais il y a des entreprises qui vont disparaître parce que dans toute l'économie, ça se passe comme ça. Des entreprises se restructurent, d'autres se réorientent. Vous avez une idée de combien d'entreprises potentiellement dans les 10 ans à venir peuvent justement... C'est impossible à savoir, c'est impossible à prévoir. Et puis personne ne sait ça. Personne ne sait ça. Si on visait dans le tourisme, qu'est-ce qui va se passer ? Personne n'est capable de le dire. On sait que c'est très difficile pour ces secteurs-là. Je prends le tourisme, je ne peux pas en prendre d'autres. C'est compliqué pour la viticulture. C'est compliqué pour la viticulture champenoise aussi en ce moment, qui était quand même une viticulture rayonnante et qui prend de plein fouet des difficultés. Donc pour revenir à votre question, les entreprises ont pris ce virage, sont en train de le prendre. C'est plus compliqué parce que financièrement, c'est lourd. Mais il y a des soutiens. Réellement, il y a des soutiens européens, français. Le plan de relance va être un élément important pour accompagner cela. La transition écologique, elle est déjà prise. Elle est déjà prise et elle ne va que s'accélérer. Les chiffres que nous détenons sur l'utilisation des produits phytosanitaires montrent qu'il y a plus de produits bio, parce qu'il y a des viticulteurs bio, mais parce qu'il y a des viticulteurs qui ne sont pas bio, qui utilisent beaucoup plus ces produits bio. Donc c'est une pratique que l'on voit et qui est chiffrée. Ce sont des chiffres officiels. Donc il n'y a pas besoin de contester cela ou de se chamailler entre nous. Les sujets sont ce qu'ils sont et ils sont montrés officiellement aujourd'hui. Sur le changement climatique, pareil. Les viticulteurs adaptent leur vignoble, diminuent la quantité de feuilles, changent de porte-greffe, utilisent des porte-greffes un peu plus tardifs, utilisent des cépages différents de par le passé, mais qui existaient déjà à Bordeaux. Le petit verre d'eau, par exemple, qui est un cépage tardif, qui est davantage utilisé. Et puis sur le goût, César Comprin a raison d'aborder le sujet du goût. Les viticulteurs, aujourd'hui, qui, à un moment donné, sont allés vers davantage de boisés, davantage de puissance dans le vin, ça fait pour avoir des vins plus fruités, plus élégants, plus souples, plus en harmonie avec les attentes des consommateurs. Donc tout ça est en cours. Tout ça n'est pas fait acquis, bien sûr, mais tout ça est fait parce que les entreprises s'adaptent. Elles doivent s'adapter, sinon elles ne pourront plus vendre de vin. Nous sommes dans une situation très difficile, dans un moment économique dur et qui marquera nos générations. Dans peut-être deux ans, ou je ne sais pas, ou peut-être plus tôt possible, ou dans dix ans, on fera tous le constat que c'était un moment en 2019, en 2020 et 2021, pas trop longtemps j'espère, qui sera un moment unique et tellement lourd pour les économies et pour les individus que nous sommes. Mais derrière ça, il y aura une relance, il y aura un redémarrage, il y aura envie, une vraie envie pour tous nos jeunes qui aujourd'hui sont brimés, à qui on dit ne sortez plus dans les bars le soir, ne vivez un peu plus de manière frugale. C'est très dur pour eux, c'est très très dur. Derrière, il y aura une relance, il y aura une relance. Et il y aura des innovations aussi. Et il y aura des innovations. Et merci, là encore, pardon, César Compande d'avoir cité, l'écosystème qui existe à Bordeaux. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes femmes sont rentrées dans le métier, rentrent dans le métier. L'Institut scientifique de la Vignée du Vin et l'INRA à Bordeaux, et nous, Interprofession, et l'ensemble de la filière travaillent ensemble. Ce soir, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche vient à l'INRA. Nous allons nous retrouver avec elle pour parler de ces sujets, de l'écosystème bordelais, qui n'est pas fermé, qui n'est pas clos, qui est ouvert sur l'ensemble des recherches dans le monde, mais ce que nous produisons à Bordeaux est extrêmement important pour l'avenir et pour l'adaptation du produit. Et toutes les recherches qui naissent sont de plus en plus, dès l'origine de la recherche, avec l'objectif que ce soit utile pour l'ensemble du métier. Et c'est à Bordeaux, c'est nulle part ailleurs, ou du moins avec un écosystème moins fort. Donc ça fait partie des éléments qui nous permettront de rebondir. Il va y avoir une période très difficile. Nous y sommes, nous le savons. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, mais derrière, nous rebondirons, j'en suis sûr. Un dernier mot pour finir, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. César, justement, quelles seront les clés pour réussir ces transformations ? Je pense que la première clé, c'est une prise de conscience. Ça se passe dans la tête. On l'a dit, il y a beaucoup de force, mais il faut que les gens y croient, parce que je vais beaucoup en reportage, comme tout le monde, et je vois quand même sur le terrain des trésoreries difficiles, des viticulteurs qui ont fait de petits rendements. On en a parlé, ça va être lourd cette année. Donc, le moral des troupes n'est quand même pas très bon. Et comme dans une équipe de sport ou dans une entreprise, ou comme dans le tennis, tiens, c'est Roland-Garros en ce moment, on dit que le moral est une grande composante de la victoire. Donc, pour que le moral revienne, il faut qu'un peu d'argent revienne. Il faut que les consommateurs soient à nouveau au rendez-vous. Aujourd'hui, pour faire clair, beaucoup de monde fait la gueule à Bordeaux, pour parler franchement, même si un virage est pris, ça reste encore assez solide. Donc, si le moral s'améliore, si l'image des vins de Bordeaux s'améliore, si Bordeaux produit un peu plus propre et le virage est pris, je pense que ça peut être une alchimie qui peut faire rebondir la filière. Et si on se retrouve dans un an ou deux, peut-être qu'on passera de ces mauvaises nouvelles à de meilleures nouvelles. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur TV7. Merci.